Pourquoi est-ce que le but ultime ? Quand le gars qui pense qu'il a une mission venue, qui est suprême, il est très dangereux. Et donc en fait, la pensée même du but ultime nous empêche d'être. La pensée essaye d'appréhender ce qu'on est en train de dire là maintenant. Elle essaye de le conceptualiser, elle essaye de lui donner une forme, de le prendre en main pour y arriver demain. Tu sais, même quand il a beaucoup de bonne volonté, il veut y arriver, il s'y accroche et il se dit, je vais y arriver, je vais donner des efforts. Et tu sais, ce rien là, je vais pouvoir y arriver. Exactement comme il dit, je vais pouvoir avoir ce boulot, je vais pouvoir me marier, je vais pouvoir avoir ce voyage, etc. Mais c'est la même pensée qui est en train d'agir et de nous manipuler. Et là, dès qu'on l'a vu, dès qu'on a vu ça, tout de suite, on a proposé de la pensée. C'est la mémoire, elle est en train de nous leurrer là. Et on revient là. Tu sais, on est un groupe de personnes qui nous a s'en rendu compte qu'on a un problème commun. Et dans ce problème commun, on est commun. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Et à partir de cette proposition, je ne sais pas, il y a une action qui émerge, qui n'a rien à voir avec moi. Laisse-la vivre. Elle est compliquée à ça. Je dirais que je partirai ce soir avec, si j'ai bien compris les choses, je partirai ce soir sur ce que Roger a dit, cette dualité. qui je suis vraiment, qui m'habite. Est-ce que je me situe ? Lorsque je me situe dans l'être, je ne suis pas perturbée par, je sais que je suis tout ou rien. Je ne dis rien depuis tout à l'heure. J'ai un peu sûr que le tout et le rien, c'est au moins pareil. Et donc, quand je me situe dans ce secte, dans l'être, et bien, voilà, je suis. Et là, il n'y a plus de dualité. Voilà, il n'y a plus de dualité. Et par rapport à ce que tu disais, les mémoires et tout ça, et à un moment donné, j'avais capté cette pensée quand tu étais en train de parler, à quoi je m'identifie ? Est-ce que je m'identifie à cette pensée, qui je suis ? Et effectivement, la somme de toutes ces mémoires, et bon, si on prend dans les 24 heures, on va dire on va rester 12 heures actif. Il y a des moments où je vais me situer dans l'être, il y a des moments où je vais me situer dans l'avoir, je suis en communion avec les uns les autres. Donc, en fait, il y a des moments où nous ne sommes pas conscients de... Voilà. Mais il y a des moments où on fait cette prise de conscience, où on se pose, et... Alors, moi, je dirais, je pars ce soir avec vraiment cette compréhension qui est claire, à quoi je m'identifie. Donc, je ne suis pas cette pensée. Je suis cet être qui est tout. Bon, je dis qui est tout. Parce que, tu vois, j'ai juste une question. Est-ce que tu peux être sans avoir ? J'ai les deux. Non, juste la question. Est-ce que tu peux être sans avoir ? Oui. Voilà. Tu peux être sans avoir de voiture ? Oui. Voilà. Tu peux être sans avoir à la piscine, dans la maison... Parce que je me situe dans cet être, je suis complète. Voilà, il n'y a plus de besoin, il n'y a plus de manque. Voilà, je suis complète. Mais est-ce que tu peux avoir sans être ? Oui. Sur les envies. Les envies. Voilà. L'envie vient se superposer à cet être qui est paisible et vient de dire, je peux avoir sans être. C'est comme ça qu'on devient un être sans âme. Il fait des choses mécaniquement, tu sais, on est au volant de sa voiture, on est allé au boulot et puis tout de suite c'est la fin de la semaine. Je n'ai pas vu le temps passer. Et tout de suite on a 80 ans. Tu sais, il y a eu 24 mermailles qui sont nées, des petits-enfants même. Et on arrive là. On a été emporté par la pensée. Mais tu vois... Parce que là, juste parce qu'on a voulu avoir sans être. J'ai aussi capté ce que tu as dit, d'être observateur de soi. Tu n'as peut-être pas du souvent attentionné. Et j'ai aussi capté ce que tu as dit. Le fait d'être attentionné à ce qui vient. C'est là où tu... Tu es contraire en fait. Voilà. Tu as sans cesse venir... Mais toi tu l'as vu, c'est fou. C'est ça. Voilà. C'est ça. J'ai pas fait ça. C'est pas un truc qu'on peut stocker. Ouais. Avoir, c'est quelque chose qu'on peut stocker. D'accord ? On empile les chaises les unes sur les autres. On peut avoir 50 voitures dans un grand garage. De même aussi dépensées. De même aussi dépensées. Elles se stockent. D'accord ?